Tout d'abord, il faut bien comprendre ce que c'est l'hyperconvergence. L'hyperconvergence est une nouvelle manière d'acquérir et de déployer des systèmes informatiques qui sont intégrés, c'est-à-dire livrés prêts à l'emploi, qui comprennent déjà la partie composants, serveurs, stockage, logiciels de virtualisation et outils d'administration dans une interface unique. Donc ça va vraiment être à la fois plus simple à déployer et plus simple à administrer, donc permettre de gagner des coûts opérationnels. Et c'est vraiment important, surtout quand on compare par rapport à ce que la plupart des entreprises ont encore dans leur infrastructure IT actuellement, c'est-à-dire des composants qui ont été achetés et installés séparément pour le serveur, le stockage, le réseau, les outils d'administration et tous les logiciels qui vont au-dessus. Donc ça, ça va vraiment permettre de gagner beaucoup de temps de déploiement, donc de répondre plus rapidement aux besoins des métiers et de le faire avec une plus grande efficacité parce qu'il y a une console unique pour le management qui va vraiment permettre de gagner en termes de réactivité de l'IT. Et c'est important dans le contexte actuel où les métiers des entreprises sont vraiment à la croisée des chemins entre mettre leur workload, leurs applications dans le code public ou le garder sur site, ce qui offre quand même des avantages pour certaines entreprises qui ont fait des choix stratégiques de garder le contrôle de leur IT pour des raisons de sécurité, de localisation des données. Donc ce que va permettre l'hyperconvergence, c'est aux équipes IT de répondre plus rapidement aux besoins des métiers et à éviter à ces derniers de faire le choix d'aller dans le cloud public en oubliant la stratégie de l'entreprise et notamment les aspects sécurité.